Bonjour Sophie Gosselin, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième capsule vidéo. Je rappelle que c'est une capsule vidéo à destination des personnes qui sont inscrites pour la journée d'études du 14 juin qui portera sur l'éducation dans le contexte de la crise écologique. Le but étant de donner une première introduction aux sujets qui seront abordés pendant la journée. Aujourd'hui, on va profiter de vos compétences de philosophe pour un peu plus se concentrer davantage sur la notion de commun. Avant tout, je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Merci beaucoup pour l'invitation. Sophie Gosselin, je suis enseignante, j'enseigne dans le secondaire mais aussi à l'EHESS dans le cadre du master études environnementales. Je suis philosophe, j'écris des livres sur les questions écologiques et les transformations, les mutations de nos sociétés et de nos communautés dans le contexte de ce que dans le dernier livre j'appelle la condition terrestre. Merci beaucoup. En première question, selon vous, quelle est la place de la notion de commun dans la transformation écologique de nos sociétés aujourd'hui ? Dans mon travail et dans la réflexion que je développe sur la question des mutations socio-écologiques de nos sociétés, la notion de commun est centrale parce qu'elle répond à la nécessité de repenser ce qu'on appelle le commun. C'est-à-dire si, disons pour l'instant, le commun dans les traditions républicaines qui sont les nôtres dans le contexte occidental, européen en particulier, c'est vraiment l'idée de la res publica, l'objet public, la chose publique qui est mise en partage entre les humains. Et du coup, l'idée c'est de revenir un petit peu, il me semble que la catastrophe écologique, ce que certains appellent l'anthropocène, d'autres le capitalocène, toutes ces catastrophes-là, l'intrusion de Gaïa, c'est-à-dire l'irruption des formes de vie autres qu'humaines, mais aussi de tous les peuples qui ont été associés à la nature et du coup qualifiés de sauvages ou de barbares et donc complètement déniés à la fois dans leur mode, manière de faire monde et aussi dans leur savoir et leur forme de savoir et transmission de savoir. Donc tous ces modes d'être-là font irruption dans cet espace public et dans cet espace du commun qui avait été défini entre humains mais dans le modèle d'une certaine civilisation et questionnent les fondements et questionnent les principes. Et donc c'est à partir de cette irruption que se repose la question du commun, à la fois d'un commun disons pluriversel, pour reprendre des termes qui nous viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, donc un commun qui prenne en compte les pluralités de manières d'habiter et de faire monde, mais aussi les communs multispécifiques, c'est-à-dire comment on considère les autres humains non plus comme des ressources ou comme simplement un paysage ou un décor passif, mais comme des agents avec lesquels on participe à tisser des formes de vie, des formes de cohabitation. Et donc dans le livre de la condition terrestre, cette double articulation entre des manières de faire monde, d'habiter en commun des territoires avec d'autres formes de vie, on appelle ça le lien animique, au sens de ce lien vivant entre les êtres qui implique tout un ensemble de rapports de réciprocité, d'obligations réciproques entre humains et autres humains. Et du coup ça rebat complètement les cartes de ce que veut dire faire commun, à partir d'où on fait commun, sachant que le commun n'est pas un pré-donné, en fait c'est pas quelque chose qui existe comme un donné, c'est quelque chose qui s'élabore, qui se tisse, qui se trame, et là ça se trame non plus simplement dans une réciprocité fondée sur la parole, sur le langage, sur la rationalité et l'intentionnalité humaine, mais sur d'ensemble de dons et de contre-dons qui tissent la trame des territoires que l'on habite. Donc du coup la question, on voit bien après, ça va sans doute être les questions suivantes, mais du coup ça oblige à complètement repenser les modes de transmission, même ce qu'on appelle savoir, production de savoir, transmission de savoir, puisque l'idée c'est non plus simplement d'hériter d'une culture commune, constituée, qui va se transmettre sous la forme d'un patrimoine qui passe d'une génération à une génération, mais retisser en fait les interdépendances, les attachements et les formes de réciprocité qui nous permettent de cohabiter au sein de territoires vivants. Vous commencez à aborder un peu ma question suivante, qui est en fait le fait de comment et en quoi cette notion de commun du coup pourrait ou devrait même en fait participer à la réinvention de l'éducation dans le contexte de la crise écologique. Alors ça c'est vraiment des questions qui moi me tiennent à cœur, déjà parce que je suis enseignante, mais aussi parce que je ne me retrouve pas, je ne me reconnais pas dans les dispositifs de transmission de savoir existant, et aussi parce que j'ai eu plusieurs expériences alternatives, à la fois dans des contextes, des milieux plus artistiques ou même des milieux liés aux pratiques technologiques, disons justement tout le milieu, enfin moi je viens à l'origine, quand j'étais étudiante j'étais plutôt dans les milieux des logiciels libres, et donc je fréquentais tous ces espaces où c'était la question du partage, du partage des connaissances, aussi qui remettaient en question cette opposition entre un savoir expert et des savoirs plutôt, il y avait beaucoup d'autodidactes, donc il y avait l'idée d'apprendre en partageant, en travaillant ensemble, donc moi je suis héritière de cette histoire-là, et aussi dans différentes initiatives auxquelles j'ai pu participer, donc à la fois dans les milieux associatifs, militants, écologistes, et notamment avec, enfin j'ai participé à initier le processus collectif reprise de savoir, dont l'idée c'était justement comment est-ce que, donc ça s'inscrivait dans la continuité d'un processus précédent qui avait été initié en marge de la revue terrestre, dont je fais partie, et qui était un processus qui s'appelait reprise de terre, et qui visait à réunir différents acteurs qui essayent de défendre, de protéger les milieux, soit pour des questions agricoles, d'agriculture, de paysannerie, mais aussi pour des questions écologiques. L'idée de reprise de terre, c'était de mettre en place un ensemble d'enquêtes et d'organiser un événement qui a eu lieu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour faire converger ces différents acteurs qui essaient de travailler à la protection et à la reprise des terres. Et dans ce contexte-là, notamment avec Christophe Bonneuil, avec qui j'enseigne à l'EHESS, tous les deux ont partagé ces expériences à la fois, on pourrait dire, institutionnelles, universitaires, et aussi militantes, associatives, d'autres formes de transmission, enfin différentes formes de transmission des savoirs. On s'est dit, il y a aussi besoin, si on veut reprendre les terres, il faut aussi reprendre les savoirs, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce qui nous permet collectivement de faire face, de répondre à la catastrophe écologique et non plus simplement de transmettre, de reproduire un système de savoir qui au final valide un modèle néolibéral qui vous conduit droit dans le mur. Et donc la question, ce n'est pas seulement la question des contenus, c'est les formes mêmes de production et de transmission des savoirs. Et donc comment on les articule par rapport à des lieux aussi ? Enfin moi, une des choses qui j'ai trouvées vraiment extrêmement intéressantes dans les tentatives, justement, dans les expérimentations auxquelles a donné lieu reprise de savoir, c'est que très vite, donc, le projet, le collectif, aujourd'hui, c'est vraiment un collectif assez large, est parti sur l'idée d'organiser des chantiers-écoles, c'est-à-dire un peu partout en France, des collectifs composés, disons, d'une pluralité de personnes qui peuvent être à la fois dans la pratique, des militants, qui peuvent être aussi des universitaires, des étudiants, des chercheurs, donc, tous ces, des personnes qui, en fait, à un moment, ressentent là où ils sont une nécessité par rapport à un questionnement, par rapport aux questions d'habiter, questions de subsistance, questions de reprise de terre, donc, toutes ces, ou questions même de soins, donc toutes ces questions-là prises dans le contexte de la catastrophe écologique, comment les repenser depuis un lieu, depuis une situation, et là, on voit, donc moi, j'ai participé à plusieurs chantiers-écoles, dont j'ai participé à deux chantiers-écoles sur des moulins, et là, c'était très intéressant parce que là, se pose, en fait, on voit bien comment un lieu, une situation articule tout un ensemble d'enjeux qui redéfinissent les contours du commun. Un moulin, par exemple, il y a la question, donc là, c'était un moulin où il s'agissait de remettre en chantier un moulin pour qu'il produise de l'électricité, et du coup, ça questionne le modèle énergétique, avec aussi la dimension technique de comment fonctionne un moulin, et puis après, la question énergétique, enfin, de l'électricité, pourquoi produire l'électricité, pour qui et par qui ? Donc là aussi, toute la question sociale, la question du modèle économique, et derrière, c'est comment on pense le moulin dans un milieu qui est un fleuve, une rivière, et ensuite, ce cours d'eau lui-même pris dans un paysage, dans un territoire, et avec d'autres formes de vie qu'humaines. Donc du coup, comment on pense justement des communs multispécifiques ? Donc là, c'est comment on réinscrit des communs humains dans des communs multispécifiques ? Et donc là, ce qui était passionnant dans le cadre des deux situations de moulins, c'était de déplier collectivement pendant plus d'une semaine, c'est-à-dire d'inviter différents acteurs, actrices, qui interviennent à la fois des personnes, des ingénieurs, qui connaissent comment fonctionne, qui nous expliquent comment fonctionne l'électricité, sur quoi ça repose, des spécialistes des moulins ou des spécialistes de la continuité écologique, et là, on déplie collectivement, à partir de la situation, tout un ensemble de problématiques dans lesquelles les différentes disciplines, les différentes pratiques et manières de faire s'enchevêtrent et en fait, redessinent les contours d'un commun partagé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va bien que toutes les oppositions sur lesquelles sont fondés notre modèle d'enseignement, c'est-à-dire la coupure de l'esprit et du corps, la coupure des savoirs, enfin des sachants et de ceux qui sont en passivité et des apprenants, la coupure entre les lieux d'enseignement et les milieux, les territoires vivants dans lesquels ils s'inscrivent, toutes ces coupures-là sont remises en question, mais aussi les coupures disciplinaires, puisque là, même si chacun a sa propre expertise, on pourrait dire, sur son domaine, cette expertise, elle est confrontée, elle est reproblématisée, elle est remise en jeu, elle est requestionnée et elle est enrichie par les autres expertises, les autres formes de savoir. Donc voilà, ça c'est un exemple concret, mais moi, dans mon esprit, ce que j'aimerais maintenant à partir de l'expérience de reprise de savoir, donc là, j'ai donné l'exemple du moulin, mais il y a eu plein d'autres chantiers, il y avait un autre chantier passionnant, c'était simplement un collectif qui voulait, il y avait un objectif pratique, l'objectif pratique Ibédias, c'était faire un champ de pommes de terre, un champ de pommes de terre, mais en permaculture, mais derrière, il y avait toute la question de l'autonomie alimentaire, quel modèle est-ce qu'il faut une autonomie alimentaire à une petite échelle d'un collectif, mais alors du coup, quel lien faire avec les autres collectifs, les autres habitants qui ne sont pas dans le collectif, donc là, on voit bien toutes les chaînes d'interdépendance étaient remises en jeu et aussi, par exemple, si on fait un chant de pommes de terre, comment, du coup, quelle interaction, quelle relation on a avec les autres formes de vie, les taupes qui vont venir, est-ce que du coup, il faut tuer toutes les taupes, est-ce qu'on laisse des espaces pour que d'autres espèces puissent quand même manger une partie de la récolte, mais comment, voilà, comment on négocie en fait l'espace entre humains et autres humains et donc, voilà, moi, c'est ça que je trouve passionnant, en fait, du coup, il y a des, enfin, il y a un ingénieur agronome, il y a des personnes qui se connaissent beaucoup plus dans les pratiques de permacol, il y avait vraiment toute une série d'acteurs et puis, il y avait des personnes qui étaient là qui voulaient découvrir, il y avait d'autres personnes qui se questionnaient sur les pratiques d'autonomie alimentaire, les formes d'organisation sociale, donc voilà, moi, c'est ça que je trouve passionnant, donc moi, mon idée à terme, ça serait comment on pourrait faire émerger des écoles qui s'inscrivent dans le temps, qui ne soient pas que des chantiers temporaires, mais vraiment des processus d'école qui partent des territoires, donc ça, c'est quelque chose de réflexion que j'ai commencé à mener localement, enfin localement, j'habite à Tours, donc sur la Loire, où il y a toute une dynamique autour de la question de la Loire, de la reconnaissance de Loire comme personnes collectives, donc autour du Parlement de Loire notamment, et donc dans ce cadre-là, moi, j'ai commencé à initier avec d'autres acteurs notamment du Parlement de Loire et la mission au Val-de-Loire qui s'occupe justement des questions patrimoniales sur la Loire, réfléchir, qu'est-ce que ça voudrait dire de faire école depuis Loire, partir de situations sur Loire et qu'on repense les pratiques d'école en s'articulant à la fois au milieu d'éducation populaire, au milieu associatif et aussi aux institutions d'enseignement supérieur. Donc, voilà. C'est très beau, merci de nous partager tout ça. Et du coup, une des thématiques aussi qu'on aimerait aborder dans la journée et qu'on aimerait un peu lier à la crise écologique et à la thématique des communs également, c'est la thématique des droits des enfants. Donc, c'est une question encore peu explorée qui reste un peu en construction sur toutes ces interfaces. Et ma question, du coup, ce serait en quoi la notion de commun et plus largement tout ce que vous avez abordé au cours des questions précédentes rentrent en lien avec la thématique des droits des enfants. Alors, quand j'ai vu la question, je me suis aussi posé, tiens, en fait, peut-être que je voudrais vous préciser votre question. C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le droit des enfants ? Et peut-être que ça m'aidera aussi à répondre à la question. On va être un petit peu formaliste. On va mettre la Convention internationale des droits des enfants, tout simplement. donc un texte juridique ratifié par la France depuis 1989. En fait, c'est plus moi, ma question, c'est pourquoi vous vous posez cette question-là ? Pourquoi on pose cette question-là ? Parce que, alors, il y a deux choses. pour des raisons politiques, on défend le droit d'enquête des enfants. C'est-à-dire, pourquoi vous ne parlez pas des enfants dans votre faire école de la Loire ? Où sont les enfants là-dedans ? Ce sont les premiers exposés aux risques climatiques. Il y a l'UNICEF qui a fait un indice, Canada, qui a fait un indice synthétique d'exposition des enfants aux risques climatiques. Une synthèse de 8 indices, inondations fluviales, inondations côtières, sécheresses, canicules, risques sanitaires. Les enfants sont les principales victimes, enfin, en tout cas, sont les plus exposés aux risques climatiques, au pluriel. La Convention internationale des droits de l'enfant stipule un droit de participation des enfants sur les problématiques qui les concernent et également un droit à la santé. Et en ce moment, il y a tout un travail qui est fait, avec notamment une observation 22 des Nations Unies autour du droit des enfants à un environnement sain et durable. Y a-t-il des enfants de reprise des savoirs ? Sinon, je vous ferais valoir que vous devriez en avoir. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que le point de départ, vu que ça s'est inscrit dans la continuité de reprise de terre, du coup, ça a été porté plutôt par des milieux où il y a des adultes, mais il y a eu quelques chantiers qui ont été faits plutôt de manière familiale, c'est-à-dire transgénérationnelle. Et ça, c'était très intéressant parce que la question se posait de, justement, est-ce que c'est aussi ce découpage qu'on a, c'est-à-dire adultes-enfants, si à partir du moment où on pose les questions en termes d'habiter et l'enjeu, c'est la transmission des formes de savoir dans un contexte habité et pour habiter et se laisser habiter, du coup, on ne peut plus simplement être dans ce découpage à des enfants, puis après, il y a des adultes, mais aussi comment on repense les pratiques, les formes transgénérationnelles. Donc ça, c'était un des chantiers où cette question, elle a été soulevée. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop à ma connaissance, en tout cas, poursuivie ou explorée. Alors après, c'est vrai que dans, du coup, dans le cadre de pratiques je vais ne pas directement travailler sur cette question-là parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal d'initiatives pour le coup vis-à-vis des formes de réinvention. En fait, il y a plus de marge de manœuvre, c'est plus facile, en tout cas, même si c'est difficile quand même, mais il y a plus de marge de manœuvre, disons, en termes institutionnels pour créer des écoles alternatives, notamment des écoles primaires alternatives parce que déjà, il n'y a pas tout ce dispositif hyper lourd qu'il y a après pour le collège et surtout après le lycée. Alors, l'université, il y a des enjeux encore énormes qui font que c'est très, très, très difficile d'imaginer des écoles alternatives. En gros, depuis les années 70 où il y a eu quand même des collèges et des lycées alternatifs, depuis, il n'y en a pas non plus beaucoup d'expériences. C'est assez difficile. Mais par contre, je trouve qu'au niveau des écoles primaires, il y a plein de tentatives qui émergent aujourd'hui. Alors, avec toute la question, souvent, qui sont confrontées, problématiques, du public privé, du coup, parce que c'est souvent des initiatives privées mais qui ne sont pas prises en compte par le public, alors là, la question que ça soulève, c'est comment on fait pour, est-ce qu'il s'agit de transformer l'institution de l'école publique ou est-ce qu'il s'agit de créer d'autres formes de faire école, disons, à l'extérieur de l'éducation de service public ? Je dirais que la complexité de la chose, c'est qu'en effet, souvent, les formes d'éducation en dehors du service public, du coup, seulement ceux qui ont les moyens peuvent se les payer. Mais en même temps, de l'autre côté, dans le cadre de l'éducation nationale, il y a quelques expérimentations, c'est-à-dire des professeurs ou quelques initiatives de professeurs qui essayent de transformer de l'intérieur les écoles primaires, par exemple, mais qui, on voit bien, avec toutes les réformes, il y a une pression énorme qui met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Donc, la question, c'est comment… Moi, j'ai l'impression que c'est là-dedans que la question du droit peut aussi intervenir, comme en effet un outil de revendication. Mais moi, je pense qu'en général, le droit, il ne peut pas avoir de… il n'est pas suffisant s'il n'est pas en prise ou en articulation avec des processus sociaux, des processus collectifs qui vont le porter, ce droit. Donc, moi, ce que je défends, ce que je défendrai, c'est comment on participe, on crée des processus qui renouvellent les pratiques pédagogiques, la manière même de faire pédagogie, en articulation avec des politiques. Par exemple, on le voit bien dans un des avantages des écoles primaires, c'est qu'elles sont souvent sous la dépendance des mairies aussi. Et du coup, les mairies, en plus de manœuvre aussi, pour des fois initier ou laisser de l'espace, par exemple, laisser… permettre qu'il y ait une réappropriation de la cour, par exemple, pour en faire un jardin. Mais ça, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, la question, c'est comment on pense à une articulation entre des structures d'éducation populaire qui sont actives, qui se développent, qui essayent de développer des pratiques, aussi dans tout ce qui est milieu, disons, de l'animation. Comment il y a vraiment un travail de formation auprès d'animateurs pour aussi avoir d'autres manières d'aborder la transmission des connaissances et en partant des pratiques, des formes d'habiter, un peu tout ce qui s'inscrit dans tout ce qui a été les Séméas, c'est-à-dire qu'il y a une vraie philosophie derrière les formes d'éducation, plutôt d'animation, et comment on articule ça avec des logiques d'établissement qui existent, qui ont leurs grosses limites, mais dans lesquelles, en effet, après, on peut faire valoir des droits qui permettent de faire levier pour créer ces ponts. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'on puisse transformer seulement l'institution de l'intérieur. Je pense que généralement, toute transformation, elle suppose des espaces d'expérimentation où on peut reposer les problèmes autrement que dans les cadres qui sont imposés et qui, en fait, sont tellement, justement, définissent a priori tellement les problèmes d'une certaine manière que c'est très difficile d'en sortir. Donc, c'est comment on crée des espaces de liberté dans lesquels on repose des problèmes, on réinvente des pratiques et ensuite, on essaie de, ou plutôt en parallèle, on fait des liens, des points, des ponts, des jonctions avec les systèmes institutionnels existants. Et c'est là où la question du droit peut être intéressante. Mais le droit, il ne devient une force que s'il est pris dans un processus de revendication politique, s'il est porté par des acteurs sociaux. Sinon, ça devient souvent, c'est souvent quand même l'être morte. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais après, est-ce que c'est... Oui ? Vous venez de justifier l'existence même de la classe dehors pour situer. Cette semaine, se déroule la deuxième édition de la semaine francophone de la classe dehors. C'est-à-dire qu'on a invité les enseignantes et les enseignants du monde francophone à sortir au moins une demi-journée dehors pour apprendre. Donc, en 1955, le CRAP qui est pédagogique publiait un dossier sur l'étude du milieu. On n'invente rien. Et donc, la première étape pour être en prise avec son environnement et avec ses situations critiques, c'est de commencer par sortir. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, la semaine francophone de la classe dehors avec un budget énorme de zéro euro, c'est 2000 écoles et établissements scolaires dans 27 pays, dont 1800 en France, de la maternelle à la terminale et avec des professeurs d'université qui m'envoyaient des messages pas contents parce que c'était la fin de l'année universitaire et que ça ne leur convenait pas pour sortir. Donc, c'est aussi dans l'université. Et ce mouvement-là, il se fait au-delà de cet événement ponctuel. Le but, la classe dehors, c'est une pratique régulière d'apprentissage à l'extérieur pour faire des maths, pour faire du français, pour faire de l'histoire, pour développer sa sensibilité à la nature, pour apprendre et étudier la pollution de l'air à Bagnolet, qui est le point noir de la pollution en Ile-de-France. Je mentionne cet exemple parce que c'est quelque chose que nous, on fait au quotidien avec une classe de CM1, CM2, là où on a nos bureaux. Et ça, c'est possible régulièrement uniquement si les enseignants sont formés et les enseignants se forment avec les académies en partenariat avec les associations d'éducation populaire et d'éducation à l'environnement. Vous mentionnez les CCDA, la Ligue de l'enseignement, Peuple et Culture, tous les réseaux régionaux d'initiation à la nature et à l'environnement. Donc vraiment, la classe dehors, c'est intéressant ce que vous disiez pour moi parce que justement c'est le dispositif pédagogique qui se justifie par un faisceau de droit et qui permet de mettre en œuvre le partenariat qui rend ça opérationnalisable au-delà de l'intention louable et qui risque de rester lettre morte s'il n'y a pas d'accompagnement. Et vous l'avez également souligné, le rôle des collectivités est majeur parce qu'en fait, mise à disposition des terrains mais aussi parce que le droit de participation des enfants sur les problématiques critiques d'un territoire, il s'exerce soit à l'adresse de l'État, soit à l'adresse de la collectivité et pas à l'adresse de l'institution éducation nationale ou de l'école. Donc je trouve intéressant que de manière spontanée en essayant de raisonner, vous en arriviez à pointer quel peut être le rôle du droit mais comment ça doit se faire avec une initiative, avec du politique et avec une galaxie d'acteurs parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire donc je suis très content que vous ayez répondu ça sans qu'on vous ait préalablement informé du travail qu'on menait. Après tout l'enjeu ça va être comment faire que la classe dehors comme souvent comme la journée de la femme ce ne sont pas des moments ponctuels mais c'est là où la question du droit est intéressante c'est quoi les normes en fait à partir desquelles on pratique et qui légitiment en fait les pratiques et il me semble c'est ça qui a aussi un enjeu à reposer c'est en fait qu'est-ce qui est légitime et depuis où on pense ce qu'on appelle pédagogie depuis où on pense les transmissions des savoirs donc si on les pense depuis le dehors et que là en fait on dit petit à petit on fasse basculer du modèle disons républicain hérité de la révolution française entrepôt et socio-centré à un modèle enfin un modèle en tout cas des pratiques que nous on a plutôt un paradigme que nous on appelle plutôt enfin je dis nous parce que j'écris avec d'autres mais terrestres terrestres ou qui justement part du dehors et comment le dehors nous amène à nous re-questionner à repenser d'autres espaces d'autres spatialités et ça c'est très intéressant on avait accueilli je fais partie aussi à la tour de l'université populaire pour la terre on avait accueilli des femmes Mapuche donc du Chili qui nous avaient expliqué comment notamment l'une d'elles était institutrice et à la fois et donc elle avait une pratique d'enseignement dans une école on pourrait dire chilienne publique mais aussi elle avait une pratique d'enseignement au sein des communautés Mapuche auxquelles elle appartient et en fait dans les deux cas c'était pas du tout le même type de pratique parce qu'en fait dans les communautés Mapuche ils partent du milieu dans lequel ils vivent avec lequel ils font communauté et en fait le premier geste c'est justement d'aller dehors c'est ça c'est à partir du dehors qu'ils font école alors que à l'inverse dans l'école disons d'état ben elle était ben voilà les enfants étaient assis derrière des tables et puis toute la journée et puis et puis c'est de manière exceptionnelle qu'ils pouvaient sortir et donc on voit bien que le point de départ et ce à partir de quoi se structurait tout le pratique d'enseignement c'était pas le même le même point de départ mais parce que aussi c'était pris dans une dans une dans une manière de faire communauté qui n'était pas le même et je pense que c'est ça peut-être qui a besoin de travailler aujourd'hui dans les milieux qui essayent de repenser les pédagogies c'est en fait on voit bien toutes les toutes les initiatives que ce soit la pédagogie institutionnelle la pédagogie freinée toutes les expérimentations pédagogiques émancipatrices elles se sont faites en résonance avec des projets politiques émancipateurs et c'est indissociable et la question c'est il me semble qu'aujourd'hui les structures qui s'inscrivent dans une perspective émancipatrice sont encore quand même dans l'horizon émancipateur de l'humanisme pour faire simple il me semble que là il y a aussi un basculement à faire sur quel est l'horizon émancipateur de la condition terrestre c'est à dire comment dans quel dans quel nouvel horizon émancipateur on s'inscrit et il me semble que c'est ça qui pourrait donner une force véritable force à ces expérimentations pédagogiques pour qu'elles soient plus simplement des expérimentations sur le côté mais qu'elles deviennent en fait les nouveaux lieux à partir desquels on fait école et aussi pour la formulation de droits un peu comme ils l'ont fait en Amérique du Sud quand ils ont établi la déclaration des droits de la terre-mer en fait pourquoi c'est révolutionnaire c'est à dire qu'à un moment tout à coup les droits humains ils se réinscrivent dans quelque chose de plus large qui sont les droits de la terre et du coup ça repense la place de l'humain au sein de la terre et surtout en relation avec les autres formes de vie et différentes manières de faire monde je pense qu'au niveau de la question du droit des enfants il y aurait quelque chose à repenser à comment est-ce que la question de connaître son milieu le milieu dans lequel il s'inscrit pouvoir acquérir une certaine autonomie de connaissance et participer à l'élaboration à la construction d'une communauté et d'une communauté terrestre peut être un droit fondamental que les écoles de demain on pourrait dire pourraient honrer pour mission et de devoir de rendre possible voilà et enfin dans la question est-ce que vous auriez un ouvrage à recommander à un enseignant qui souhaiterait se familiariser avec ses enjeux avec la notion de commun tel que vous l'avez décrite ou au livre jeunesse alors avec la notion de commun directement j'avais pensé moi plutôt sur ces questions écologique et aussi de la question de transmission sur le contexte en fait disons de basculements profonds profonds civilisationnels qu'on est en train de vivre j'avais plutôt pensé au livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui s'appelle L'effondrement et après expliquer à nos enfants et à nos parents qui est un dialogue et que je trouve plutôt bien parce qu'il met en scène le contexte que l'on vit et à partir de quoi il s'agit de penser et de quoi on a besoin pour inventer d'autres manières d'autres formes de transmission d'accord merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage c'était super intéressant ouais merci beaucoup merci beaucoup